Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Question 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, un des plus célèbres tableaux de Picasso qui dépeint la guerre d'Espagne, le bombardement sur une ville, les morts, la guerre civile, tout ça. Enfin bref, c'est un des plus beaux tableaux, en tout cas, du peintre. Voilà. Ah ben, Laure, Laure, bravo, tu as marqué 10 points sur cette question, tu as donc bien répondu. Et tu n'as pas utilisé ton x3 ni ton x5. Et vous êtes 14 à avoir éliminé quand même deux mauvaises réponses pour être sûr de topper. Et pourtant, vous êtes quand même près de 12% à avoir commis une erreur sur cette question. Mais ce n'est pas grave, vous n'avez pas marqué 10 points. Vous allez en marquer plein d'autres pour atteindre les 400 points, notamment avec la question 2. Quel recueil de poèmes surréalistes de Baudelaire a fait scandale à sa sortie ? Était-ce « Capital de la douleur », « L'amour fou », « Les fleurs du mal » ou « Cors et bien ». Comment dire ? À ma connaissance, Baudelaire, il n'a fait qu'un seul recueil de poèmes. Donc, c'est celui dont on parle toujours quand on parle des recueils des poèmes de Baudelaire. Il n'y en a pas 36 000. Alors, c'est sûr, ils sont magnifiques. L'albatros, tout ça. Voilà. Bref, « Les fleurs du mal ». À 97%, vous avez trouvé la bonne réponse. Bravo, les « Oners ». Je vois que vous avez de la culture littéraire. Et c'est des poèmes écrits de 1840 à 1867. Et Baudelaire, oui, on l'étudie en général en première. Pas mal beaucoup pour le bac de français. Quentin, bon fond. Oui, 50 points. Toi, tu as fait x5 sur le truc. Et tu es le seul. Il n'y a eu qu'un x5 utilisé dans la compète. C'est toi, Quentin. Et il y a eu un x3. Ça doit être Ringo, qui, à mon avis, ça m'étonnerait qu'à moitié que ce soit lui. Bon, bravo à vous. On y va. On avance. Allez, la Q3. Marc Chagall, artiste surréaliste installé en France. Était originaire de quel pays ? Était-il italien, espagnol, polonais ou russe ? Marc Chagall. Je vais vous aider un peu. C'est un peintre, quand même. Donc, est-ce qu'il était italien ? Et... Allô ? Est-ce qu'il était espagnol ? Hombre ! Polonais, je ne sais pas parler polonais. Et russe, yava schlublu. C'est ce que j'ai appris en regardant la grande évasion un jour à la télé, le film. Alors, à 58%, 57%, vous me dites russe, à 15%, polonais, à 19% espagnol et à 9% italien. Toute petite maillot, tu marques... Ah ben non, j'ai vu ton nom. Et hop, c'est Lowick. Voilà, la bonne réponse, c'était la Russie, bien évidemment. Et son nom russe est Moush Zakharovitch Chagallov. Arrive à Paris en 1910 et naturalisé français en 1937. Moi, j'aime beaucoup Chagallov. Voilà, je n'en dirai pas plus. On avance. Question 4. Lequel de ces poèmes n'est pas signé du poète surréaliste Paul-Éluard ? La courbe de tes yeux, les yeux d'Elsa, les yeux fertiles, liberté. N'est pas signé Paul-Éluard ? Lequel de ces poèmes ? Alors, moi, je peux donner un indice, si vous voulez, 50-50. Non, dans le poème, il y a un prénom, et ce prénom est plutôt la muse d'un autre poète. Ça va ? Ça vous aide ? Bon, pas sûr. La bonne réponse, vous êtes 50% à l'avoir donné, c'est les yeux d'Elsa. C'est le seul poème dans cette liste qui n'est pas signé de Paul-Éluard. D'ailleurs, pourquoi ? Parce que les yeux d'Elsa, c'est l'œuvre de Louis Aragon. Elsa étant sa muse, la fameuse Elsa Triolet. Et non pas Elsa Triolisme. Bravo Estelle, tu marques 100 points, tu prends la tête de la course. Déjà 99,50, 50 utilisés, 7 x 5 et 5 x 3. On y va pour la deuxième moitié du quiz. Question numéro 5. Dans quelle ville espagnole peut-on visiter le musée de Salvador d'Ali ? Est-ce qu'il faut se vendre à Barcelone, à Figueras, à Madrid ou à Pampeloun ? Pampeloun, il y a les taureaux. Mais à part ça, dans laquelle de ces quatre villes, vous pouvez aller visiter le musée de Salvador d'Ali ? Musée d'ailleurs ouvert en 1974, qui se situe en Catalogne, près de la frontière française. La bonne réponse est donc Figueras à 58%. Les oneurs, vous avez trouvés. 20% d'entre vous ont pensé Barcelone. 16% Madrid. Mehdi Hache, tu marques 200 points sur cette question. Et en tête du classement, après la cinquième question, nous avons Fab21, 200 points. T'es à mi-course pour les 400 points. Frax, Sabir, 180 et Estelle, 180. Bravo à vous trois et bravo à vous tous. Et on attaque tout de suite la question numéro 6. Qui a écrit le manifeste du surréalisme ? Paul Éluard, Gérard de Nerval, André Breton ou Apollinaire ? Qui a écrit le manifeste du surréalisme ? Paul Éluard, Gérard de Nerval, André Breton ou Apollinaire ? Alors, il y a un premier tome qui est sorti en 1924, considéré comme un fondement du mouvement surréaliste. Ce même auteur a sorti un second manifeste en 1930 et un troisième en 1942, histoire qu'on soit sûr d'avoir bien compris que tout ça, c'était du surréalisme. Il s'agit bien évidemment de notre ami André Breton, qu'il n'est pas breton, mais c'est son nom. Voilà, 75%, vous avez trouvé la bonne réponse. Ya, 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 200 points sur la question. Bravo, je vois que vous avancez tous très très fort pour essayer de casser les 400 points. Vous y êtes presque. Yugi13302, Fab233. Allez, les 100 boules ne sont plus très très loin. Il vous reste trois questions. Q7, René Magritte, belge, est l'auteur duquel de ces tableaux ? L'homme au chapeau melon, moi et le village, paysage catalane ou voluptas morse. Lequel de ces tableaux est de René Magritte ? Alors, pour ceux qui ont vu le remake d'un film qui s'appelle l'affaire Thomas Crown, avec le magnifique, le beau, le merveilleux Piers Brostan, vous devriez facilement trouver la réponse puisqu'il s'agit de l'homme au chapeau melon et vous êtes 77% à avoir donné cette bonne réponse qui est une huile sur toile de 50 par 70 cm peinte en 1964 par le génial, magnifique, un de mes peintres préférés, René Magritte. Jenny, 400 points sur la question, prend en direct. Jean-Louis, prend, il est à 620. Et ça y est, on voit déjà les premiers gagnants qui vont se partager les brouzoufs ce soir. Deux questions, allez, on attaque la Q8 tout de suite. 80 points sur celle-ci. Man Ray, artiste du surréalisme. Mais il était quoi cet artiste, Man Ray ? Photographe, poète, musicien ou sculpteur ? Man Ray. Moi, à chaque fois qu'on me dit Man Ray, je pense à Ray Ban. Je ne sais pas pourquoi. Et parfois, je pense à Ray Man aussi, le film avec Dustin Hoffman. Mais c'est parce que je suis un peu surréaliste dans ma tête. Alors, j'ai parfois des associations d'idées qui sont un peu bizarroïdes. Mais donc, Man Ray, il était photographe, poète, musicien ou sculpteur. Eh bien, il était photographe. 78% d'entre vous avaient trouvé. Il a adhéré au mouvement dadaïste et surréaliste. Il a réalisé de nombreux portraits de Jean Cocteau, Tristan Zara ou Salvador Dali. Et je vois que Lily Lou, poum, fois 5, poum, sur 80, ça fait 400. Et que j'ai un monsieur qui s'appelle Samuel, qui est tout mignon avec son petit enfant. qui est largement en tête avec 780 points. Et vous êtes déjà, oh là là, et Mickaël, et Adam 629, et Dominique, et hop, tout ça, c'est des broussoufs pour vous parce que vous êtes déjà au-dessus des 400. Je pense que vous visez les 960. Et ça, vous le saurez après la neuvième. Et dernière question, à 100 points. Quel artiste surréaliste a peint le tableau ? La ferme, ta gueule. Non, la ferme. Johan Miro, Le Gréco, Francisco de Goya ou Diego Velasquez ? Alors, il y a quand même un truc que je trouve amusant dans la question. C'est quand même la plus dure. Et je crois qu'il y a un surréaliste. Et le reste, j'ai un peu l'impression que c'est plutôt du classique. Je ne sais pas si elle méritait la place de dernière question. En tout cas, vous avez assez facilement trouvé, près de plus des deux tiers d'entre vous. Vous allez directo sur Johan Miro, le fameux peintre de mémoire portugais, si je ne dis pas de bêtises, ou espagnol. Cette toile peinte en 1921-1922 représente le mât familial de Miro. Et d'ailleurs, nous fêtons aujourd'hui, je crois, l'inauguration d'une magnifique exposition Miro. D'où le thème des surréalistes ce soir. Parce que nous, chez Bizo 1, c'est de prendre l'actualité et on en fait des quiz. Il est de Barcelone. Merci beaucoup, Marion. Donc, il est bien catalan. Je ne vais même pas dire espagnol. Il est catalan, Johan Miro. Alors, Bébé Grut, tu marques un max de points sur la question. Et on peut attaquer tout de suite le classement. Alors, le classement, vous êtes combien à avoir marqué les 960 points max ? J'ai l'impression que là, on bat un record absolu dans Bizo 1, parce que je n'en ai jamais vu autant. Voilà, j'en vois 48 d'entre vous ont marqué le score max. Et vous partagez 1,65 €. Et on me dit que vous êtes 164 gagnants ce soir. A avoir donc dépassé la barre des 400 points. Et vous remportez chacun 61 centimes. dont Colette, David, Skida, Kétine, Le Jaune, Kiki35, Pierre, Yogi13. Ils ont cru que j'avais bugué, que j'avais fait un AVC en plein milieu de l'émission. Ça pourrait être drôle, vous direz. Et non, pas ce soir. Seno, Ledger, Bonne Mine. Voilà, vous êtes hyper nombreux. Comme d'habitude, vous le savez dans Bizo 1, on est la seule app où vous avez plus de 25% de chance de gagner de la thune. Dès que vous participez à un quiz, en général, on a 25, 30, 35. Je pense que là, on a même 40% de gagnants ce soir. C'est génial. Je compte sur vous pour revenir demain encore plus nombreux. Samedi, je vous le rappelle, 5 lives. 12h, 13h, 15h, 17h, 19h. Dont un super blind test à 17h sur les années 80. 500 € à chaque fois. Donc, il y a plus de 2 000 € à gagner. Et comme me l'a fait remarquer un 1hz hier, un privé, je me suis trompé dans mes calculs. Lui, il me dit, quand tu joues à Bizo 1 tous les jours et que tu gagnes tous les jours, ce n'est pas 40 € que tu gagnes tous les mois, c'est 100 € que tu gagnes tous les mois. Eh bien, je pense qu'il n'y a que nous qui vous permettons de faire ça. Alors, faites, spreadez la news sur les réseaux sociaux. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain, 19h. Ciao les 1ers ! Sous-titrage ST' 501